Tu peux encore produire dans le temps de Dieu. Kita dit qu'à la ménopause c'est impossible de concevoir. Où l'as-tu lu dans la Bible ? C'est la science qui a fixé ce décret et Dieu n'est pas un scientifique. La science ne connaît pas Dieu et Dieu ne respecte pas la science. On ne vieillit pas dans le temps de Dieu mais plutôt avec l'âge. C'est le cas d'Abraham et de Sarah. Ne te donne donc pas des soucis à cause de ton âge. Tu es ainsi en train d'anéantir la volonté de Dieu pour toi par ta mentalité. On ne détermine donc pas ce qu'on doit être par l'âge, ni par les principes scientifiques mais par la Bible, par ce que Dieu a dit te concernant dans sa parole. Ce dont tu as besoin n'est pas de celui qui va t'aider à payer tes factures, ta scolarité, financer tes projets, point non. C'est de la folie de n'attendre que l'aide extérieure. Non frère Dieu t'a donné un destin, donc ta bénédiction. Sœur, la chose que tu cherches est en toi. Découvre ton destin et tu vas payer tes factures. Découvre ton destin et tu vas préfinancer tes projets. Un homme te loue une maison de 25 000, 30 000, meublée et te met dedans et tu crois que c'est ça la bénédiction. Il a amagasiné, encadré ton destin dans une chambre salon et tu n'es pas révolté. Pendant que des femmes comme toi sont des présidentes de nations, toi toute la bénédiction que tu es fiée d'avoir trouvée est une chambre salon. Alors comment cherche-t-on la bénédiction ? En demandant à Dieu où l'a-t-il mis en soi. Dans quelle habileté l'a-t-il cachée ? La bénédiction de Dieu s'exprime par les habiletés. Elle est en toi et elle cherche le moyen de s'exprimer. Tu as soit des habiletés commerciales, médicales, pastorales. Échouer est un clignotant de réussite et cela signifie d'aller se réformer, se ressourcer, s'actualiser. Alors quand tu échoues, arrête d'accuser le diable. Il trouve la force et fleurit là où il y a l'ignorance. C'est la connaissance que tu vas acquérir qui va briser son joue. Le commerce que tu fais, beaucoup se sont joints et font la même chose que toi, donc avec de nouvelles habiletés. C'est à toi de t'actualiser encore plus, de te développer pour répondre aux nouveaux besoins du marché. Le même matériel de menuiserie que les autres vendent à un million, toi tu le vends à vingt mille. Pourquoi ? Il te manque de te reformer. Tu es béni mais tes habiletés sont encore basses et n'équivalent pas encore à la demande. Matthieu 25. 24. Dieu a donné à tout le monde des talents, des habiletés. Tu n'attends qu'un homme pour prendre soin de toi pourquoi ? Es-tu une poupée chinoise ? Ne vois-tu pas que tu as la capacité de te faire toi-même et d'aider les autres ? L'habileté est en toi. Découvre ton destin et ta bénédiction va se manifester.